Sous-titrage Société Radio-Canada Quand votre maison a commencé à pencher, Madame Gazelle Oh, je ne m'en souviens plus, ça fait si longtemps Et aujourd'hui, il y a aussi des fissures partout Quelque chose me dit que votre maison a besoin d'être réparée Je devrais coller du papier peint sur les fissures et le repeindre ensuite C'est en tout cas ce que m'a conseillé mon maçon Puis-je aller voir à quoi ressemblent les murs de l'extérieur ? Wow, mais qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est mon cher petit sapin de Noël Mais il n'est pas du tout petit, il est immense C'était mon sapin de Noël il y a très très longtemps C'était un bébé sapin avec une petite fée à son sommet Une fois les fêtes passées, je n'ai pas voulu le jeter Alors, je l'ai planté dans le jardin Eh bien, votre bébé sapin a beaucoup grandi À tel point qu'il est en train de pousser votre maison Voilà pourquoi tout est un peu de travers chez vous, Madame Gazelle Oh, vous croyez ? Et que pouvons-nous faire pour arranger ça ? Je vais appeler Monsieur Boulle Allô, Monsieur Boulle Nous avons un immense sapin qui nous pose un gros problème J'arrive tout de suite Alors, où est-il cet immense sapin ? Il est là, juste derrière nous Bigre, vous avez un sapin immense et majestueux, Madame Gazelle Et il a de solides racines C'est vrai, mais il pousse la maison et la fait pencher Oh, je vois, oui Allez, hop, on va le couper Oh, mon pauvre sapin de Noël Non ! J'ai vu quelque chose bouger plus haut dans les branches Je suis sûre que c'était un petit animal Regarde le délicieux sandwich aux oeufs que je t'ai apporté Faire envie ! Le ferry est arrivé en France Fais attention, je crois que les gens ici ne conduisent pas de la même façon Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes ? Regarde, c'est exactement comme si je conduisais chez nous Mais vous êtes complètement fou ! Bonjour, bonjour, bonjour ! La famille Pig est arrivée à Paris Delphine Donkey et sa famille sont là pour l'accueillir Bonjour ! Bonjour, Delphine ! Peppa et Delphine sont contentes de se revoir Quels sont les monuments que vous aimeriez visiter ? J'aimerais voir tous les monuments C'est impossible de tout visiter en une journée, monsieur Pig Alors, dans ce cas, j'aimerais que vous nous fassiez découvrir le vrai Paris Le Paris que tous les touristes n'ont pas l'habitude de voir Bravo, monsieur Pig ! Dites-moi, quel quartier du vrai Paris, plus précisément, aimeriez-vous visiter en priorité ? Je voudrais commencer par la tour Eiffel Ah, d'accord Voici la tour Eiffel Waouh ! Il y a beaucoup de monde Vous imaginez ce que ça doit être dans les lieux touristiques ? Regarde, maman ! C'est Mademoiselle Rabbit ! Je ne savais pas que vous travailliez ici, Mademoiselle Rabbit Excusez-moi ! Je ne m'appelle pas Mademoiselle Rabbit ! Je m'appelle Mademoiselle Lapin ! Oh ! Je comprends ! Souvenir ! Achetez une jolie tour Eiffel miniature, messieurs-dames ! La vraie tour Eiffel est carrément gigantesque ! Est-ce qu'on peut monter jusqu'en haut ? Euh... Vous ne trouvez pas que c'est un peu haut ? Il faut dire que Papa Pig a le vertige ! Ne vous en faites pas, monsieur Pig ! Nous allons prendre l'ascenseur ! C'est parti ! Je suis bien content qu'on soit arrivé ! Désolé de vous décevoir, mais nous ne sommes qu'au premier étage ! Maintenant, nous devons prendre l'escalier pour arriver au sommet ! Aujourd'hui, mes chers enfants, nous allons parler du métier que vous aimeriez faire plus tard, quand vous serez grand ! Vous pouvez vous servir du coffre à déguisement pour vous aider à choisir ! Mais Madame Gazelle, moi je ne sais pas quel métier je voudrais faire quand je serai grande ! Ne t'en fais pas, Peppa ! Ce n'est pas grave ! Tu as tout le temps d'y réfléchir ! D'accord ! Quand je serai grande, j'aimerais devenir reine ! Comme ça, je pourrais dire aux gens ce qu'il faut faire ! Oh, je vois ! Moi, je crois que j'aimerais bien devenir maîtresse ! J'aimerais savoir ce qui te plaît le plus dans le métier de maîtresse d'école, Émilie ! Dire aux élèves ce qu'il faut faire ! Oh, d'accord ! Moi, Madame Gazelle, quand je serai grande, je voudrais devenir policier ! Parce que les policiers, ils conduisent des voitures avec des sirènes ! D'accord ! Merci, Freddy ! Et à part ça, qu'est-ce qui te plaît dans le métier de policier ? C'est de dire aux gens ce qu'il faut faire ! Ah, je vois ! Moi, j'aimerais devenir doctoresse ou alors infirmière ! Et pourquoi voudrais-tu devenir doctoresse ou infirmière ? Parce que je voudrais soigner les personnes qui sont malades ! C'est formidable ! Et aussi parce que je pourrais leur dire ce qu'il faut faire ! Ah ah ! Mais il y a des métiers où le but n'est pas de dire aux gens ce qu'il faut faire ! Oh ! Il existe beaucoup d'autres métiers très intéressants comme maçon, par exemple, ou encore écrivain ! Moi, quand je serai grand, je voudrais devenir pirate ! Ah ! Les pirates chantent des chansons gays et ils font yo-ho-ho ! C'est vrai ! Mais tu sais, Dany, je ne suis pas sûre que ce soit considéré comme un métier ! Je voudrais faire pirate ou alors... agriculteur ! Excellente idée ! Agriculteur est un très beau métier ! On fait pousser des fruits et des légumes pour donner à manger à tout le monde ! Oui, et je pourrais dire aussi à tous les animaux ce qu'il faut faire ! Je vois ! Moi, je voudrais devenir super-héros ! Le métier de super-héros demande des qualités exceptionnelles ! Il faut savoir courir à la vitesse d'un train, sauter d'un immeuble à l'autre et aussi... Je n'ai pas tellement envie de faire tout ce que font les super-héros, Madame Gazelle ! Ce qui m'intéresse le plus, c'est de dire aux gens ce qu'il faut faire... Oh ! Ne t'en fais pas, Peppa ! Je suis super-Pedro ! Aïe ! Oh là là ! Que s'est-il passé, les enfants ? Titine la tortue est tombée sur le nez de Pedro ! J'ai super mal au nez maintenant ! Pauvre Pedro ! Je vais tout de suite appeler le docteur ! Docteur Brownberg, j'écoute ! Un choc sur le nez, avez-vous dit ? J'arrive tout de suite, Madame ! Bonjour à tous ! Alors, où est le patient ? Je suis là ! J'ai reçu un coup sur le nez ! Oui, je vois ça ! Dis... Ah ! Ah ! Ne bouge pas, je vais te mettre un pansement ! Et voilà ! Avec ça, tu guériras plus vite ! Youpi ! Pourquoi je ne vois plus rien dans mes lunettes ? Les lunettes de Pedro sont couvertes de boue ! Oh ! Docteur Brownberg, pouvez-vous réparer les lunettes de Pedro ? Non, malheureusement ! C'est un ophtalmologiste dont tu as besoin ! Un ophtalmologiste est un médecin qui s'y connaît en lunettes ! Justement ! Mon papa est un ophtalmologiste ! Allô, Docteur Pony, j'écoute ! Un problème avec une paire de lunettes, avez-vous dit ? J'arrive tout de suite ! Coucou, papa ! Bonjour, fiston ! Alors, quel est ce problème ? Je ne vois plus rien dans mes lunettes ! Arrives-tu à lire ces lettres ? Non ! Je te dis que je ne vois plus rien, papa ! Ce n'est pas étonnant ! Elles ont simplement besoin d'être nettoyées ! Ça devrait aller beaucoup mieux ! Ah ! Oui ! Merci beaucoup, papa ! Le Docteur Pony a réparé les lunettes de Pedro ! Youpi ! Merci, messieurs les docteurs ! Grâce à vous, tout est rentré dans l'ordre ! Regardez ! Titi n'a besoin d'aide, elle aussi ! C'est curieux ! Comment se fait-il qu'elle remue les pattes en l'air ? C'est parce qu'elle est à l'envers, apparemment ! Messieurs les docteurs, pouvez-vous venir en aide à une tortue en difficulté ? J'ai bien peur que non ! Nous ne soignons pas les animaux ! Oh ! Elle a besoin d'un vétérinaire ! Un vétérinaire est un docteur qui soigne les animaux ! Désormais, les médecins recommandent de manger sept fruits et légumes par jour ! Eh ! Mangez sept fruits et légumes par jour ! Maintenant, nous allons applaudir Super Patate pour avoir eu la gentillesse de venir nous rendre visite aujourd'hui ! Merci ! Merci beaucoup ! Et n'oubliez pas, les enfants, de manger des fruits et légumes ! Super Patate est repartie aussi vite qu'il est arrivé ! Mais revoilà ! Je l'ai loupé, n'est-ce pas ? Oui ! C'est un vrai super-héros ! J'étais vraiment très content de vous revoir ! Mais il va falloir que je m'en aille, moi aussi ! À bientôt ! Venez, les enfants ! Sortons dire au revoir à Monsieur Patate ! Mince alors ! La voiture de Monsieur Patate ne veut pas démarrer ! Non ! Je n'arrive pas à sortir ! Monsieur Patate est coincé ! À l'aide ! Faites-moi sortir ! Que pourrions-nous faire pour lui ? À l'aide ! Au secours ! Il faut appeler Monsieur Super Patate ! Sortez-moi de là ! Monsieur Super Patate ! Ça m'étonnerait qu'il vienne parce qu'il est très occupé ! Monsieur Patate a raison ! Je ne pense pas que ça marchera cette fois, les enfants ! Si, Madame Gazelle ! À condition que vous l'appeliez avec nous ! Si vous voulez ! Au secours, Monsieur Super Patate ! Vous voyez bien que ça n'a pas marché ! Regardez là-haut ! Qu'est-ce que c'est ? Ce serait pas un oiseau ? Ou alors un avion ? Non, non ! Je crois bien que c'est une pomme de terre ! Par le pouvoir des fruits et légumes, me voici ! Youpi ! Monsieur Super Patate est venu à la rescousse ! Comme je mange beaucoup de carottes, j'ai une bonne vue et je vois que mon ami ici présent a un gros problème ! Oui, il est coincé dans sa voiture ! Grâce aux épinards qui me donnent de la force, je vais retirer le toit pour le libérer ! Et voilà ! Monsieur Super Patate a secouru Monsieur Patate ! Youpi ! Et n'oubliez pas les enfants, en cas de soucis... Il faut manger des légumes et des fruits ! Chaux, fleurs, bananes ou bien topinambours, mangez cinq fruits et légumes par jour ! Non, sept ! Mangez sept fruits et légumes par jour ! Bienvenue au cœur de la grotte ! Oh ! Mais c'est magnifique ! Ça sentit comme des étoiles ! C'est épatant ! Regardez ! Il y a même un petit bâton ! Tout le monde à bord ! Vous savez quoi ? Cette grotte est tellement grande, spacieuse et majestueuse que je ne ressens aucun malaise à me trouver sous la terre ! Et maintenant, nous allons passer par ce petit boyau un peu étroit ! Ah ! Attention, je vous préviens, ça va se resserrer ! Prenez votre respiration ! On est arrivé ! À terre, tout le monde ! Je ne peux pas dire que j'ai aimé ce passage ! Soyez tranquilles ! Nous n'aurons plus à passer dans des endroits aussi étroits ! Tant mieux ! Par contre, nous allons devoir franchir ce gouffre ! Waouh ! Mais comment va-t-on faire ? Il a l'air très profond ! En effet ! Il est d'une profondeur remarquable ! Et je vais vous le prouver tout de suite ! Vous allez voir le temps que va mettre ce petit caillou à toucher le fond ! Waouh ! Très impressionnant ! Mais comment va-t-on faire pour le traverser ? Avez-vous déjà entendu parler du parcours de l'extrême ? Oui, Molly-Molle a dit que le parcours de l'extrême était la meilleure partie de la visite ! Peut-on savoir ce qu'est exactement ce fameux parcours de l'extrême ? Ce n'est rien de bien effrayant ! C'est une tyrolienne, un câble tendu au-dessus du gouffre qui nous conduit dans la partie la plus profonde de la grotte ! Ah, c'est génial ! Ah oui, c'est très amusant ! Et bien sûr, c'est sans aucun danger ! Waouh ! Comme je vous l'ai dit, j'ai un peu le vertige. Il y a peut-être un autre moyen pour eux ? On se retrouvera de l'autre côté ! Attendez-moi ! Eh bien, si ce n'est pas l'activité la plus drôle au monde, je veux bien être transformé en citrouille ! J'ai trouvé ça fantastique ! Ça t'a plu à toi aussi, papa ? Euh, oui. Bonjour, papi Pig ! Bonjour ! Bonjour, vieille branche ! Tu as entendu ça, papi ? Ce monsieur, il t'a dit salut, vieille branche ! Oui, Peppa, c'est une façon un peu familière de dire bonjour à un vieil ami. Parce que vous êtes amis, tous les deux ? Euh, non, pas vraiment. Non, disons que nous faisons partie du même club nautique. Ça, alors je ne me souviens plus où j'ai mis mon bateau. Et à quoi il ressemble exactement ton bateau, papi Pig ? Il est bleu avec un petit drapeau rouge en haut du main. Un drapeau rouge pareil que celui-là ? Ah, oui. Ça alors, le bateau à voile de papi Pig a coulé. Malheureusement, nous n'allons pas pouvoir faire de balade en mer aujourd'hui. Oh ! Voici Papi Rabbit à bord de son aéroglisseur. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Il n'a pas sa place dans notre club nautique. Bonjour à tous, quelle belle journée pour faire du bateau, n'est-ce pas ? Bonjour, Papi Rabbit. Peppa, tu en fais une tête. Que se passe-t-il, ma chérie ? On ne peut pas faire de bateau aujourd'hui parce que celui de papi a coulé. Oh, zut ! Eh bien, si vous voulez, vous pouvez monter à bord de mon aéroglisseur. Youpi ! Je ne pense pas que ce soit une bonne... Accrochez-vous, les enfants ! L'aéroglisseur de Papi Rabbit peut aller sur la terre comme sur l'eau. C'est moi qui l'ai fabriqué ! On croirait qu'il est neuf, n'est-ce pas ? Cette pièce ne servait à rien. Vous n'avez pas le droit de manœuvrer ce type d'engin par ici. Vous n'êtes pas membre de notre club nautique. Mais vous, vous en faites partie, n'est-ce pas ? Oui, mais je... Alors, où est le problème ? Rien ne vaut une belle journée ensoleillée pour faire de la voile. Nous pouvons mieux profiter du calme de la mer et du silence de la... Oh ! D'où vient ce bruit épouvantable ? Oh, eh, Matelot ! Quel beau temps pour faire de la voile, pas vrai ? Oh, non, voilà encore cet horrible engin. Ce ne serait pas Papi Pig ! Euh, bonjour ! Youpi ! Est-ce que tu es toujours triste que Madame Gazelle ne t'ait jamais donné de bons points, papa ? Je vais te dire une chose, Peppa. Plus je pense à cette histoire de bons points, et plus je me dis que je méritais d'en avoir au moins un. Ah bon ? Et pourquoi ? Parce que j'adorais faire des choses de mes mains, et que je passais mon temps à dessiner quand j'étais en classe. C'était quoi le plus beau dessin que t'aies jamais fait ? Vaudrais-tu que je te le montre ? Je crois que je l'ai gardé et rangé quelque part. Je suis sûr qu'il doit être dans le grenier. Ah, voilà mon vieux cartable. Et voilà le dessin que je voulais te montrer. Waouh ! C'est un dragon ! Je le trouve vraiment super, papa ! Moi aussi. J'étais plutôt content de moi. Mais ça t'avait pas permis de recevoir un bon point ? Non. C'est vraiment dommage. Le lendemain, Peppa et George retournent à la garderie. Qu'est-ce que tu en penses, Suzy ? C'est vraiment pas juste, Peppa, parce que tu es vraiment trop bonne en dessin. Non, Suzy, c'est pas moi qui ai dessiné ce dragon. C'est mon papa. Oh, pas terrible pour une grande personne. Il l'a fait il y a très longtemps quand il était encore un petit cochon. Ah ! Peppa, tu nous as encore fait un magnifique dessin, est-ce que je vois ? Non, Madame Gazelle. Celui-là, c'est mon papa qui l'a dessiné. Oh, c'est vrai ! Je me souviens maintenant que ton papa aimait beaucoup dessiner. Mais il m'a dit que vous ne lui aviez jamais donné de bons points. Il avait dû au moins en recevoir un pour ce joli dessin. Non, Madame Gazelle. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Vous méritez un bon point pour ce magnifique dessin. Oh, honnêtement, je n'avais jamais été aussi fier de ma vie. Papa Pig a reçu son premier bon point. Félicitations, Papa Pig ! Une, deux, une, deux, marchons tous ensemble. Monsieur Patate est entré dans la ville. Oh non ! La corde s'est détachée. Mon ballon ! Voilà, c'est bon. Je l'ai rattrapé. Mais oh, je m'envole dans le ciel. A l'aide, vite ! C'est urgent. Il faut appeler les services de secours. Allô ? Mademoiselle Rabbit, des services de secours ? Monsieur Patate est suspendu à son ballon. A l'aide ! A l'aide ! C'est bon, j'arrive tout de suite. Oh, une seconde. Je ne peux pas sauver quelqu'un habillé comme ça. Ah ! Qui veut être la reine du carnaval pendant que je fais un petit sauvetage ? Moi ! Tiens, prends-en soin. Je crois que c'est moi qui devrais être la reine parce que je suis très forte pour diriger et donner des ordres. Moi aussi, je sais donner des ordres. C'est moi qui devrais être la reine parce que je suis la meilleure pour saluer les gens de la mort. J'ai une idée. Pourquoi vous ne seriez pas reine toutes les trois ? Bon, d'accord. Moi, je porte la couronne. Moi, je monte sur le trône. Et moi, je porte la cape. Au secours ! A l'aide ! Mademoiselle Rabbit s'envole pour aller sauver Monsieur Patate. Pas de panique ! Je vais vous sauver par-dessous ! Ah non ! Attention ! Oh ! Pardon, Monsieur Patate. Je suis désolée. Accrochez-vous ! Je vais passer par-dessus. Mademoiselle Rabbit ! Quel est votre plan ? Je n'ai pas de plan ! J'improvise toujours selon la situation. Pilote automatique activé. Je vous souhaite une bonne journée. Le pilote automatique fait voler l'hélicoptère tout seul. À tout à l'heure ! Au revoir ! Bien ! Comment vais-je faire pour faire redescendre ce ballon ? Vais-je devoir l'éclater ? Oh non ! Ne faites pas éclater le ballon ! Bon, très bien. Alors je vais défaire le nœud. Mademoiselle Rabbit va laisser l'air s'échapper du ballon. Oh non ! Ne faites pas ça ! Mademoiselle Rabbit a sauvé Monsieur Patate. Merci beaucoup ! Hooray ! Je suis très impatiente de jouer dans la nouvelle chambre de Suzy. Oh ! Mais Peppa, Suzy va déménager à l'autre bout du monde. Tu ne pourras pas jouer avec elle tous les jours. Mais je te verrai tous les jours à l'école. Là, on pourra jouer ensemble. Bien sûr ! Je vais continuer à aller à l'école. Hein, maman ? Bien sûr ! Mais ce sera dans une autre école. Oh ! Est-ce que je te reverrai quand même ? Oh oui, Peppa ! Je suis sûre que tu reverras Suzy. Mais oui ! Oh ! Il est tard ! Il faut que je me sauve ! Mais maman, on n'avait pas encore fini de jouer ! Tu reviendras jouer demain. En attendant, on doit faire nos bagages. Oh ! Alors à demain, Peppa ! Au revoir, Suzy ! À demain ! Est-ce que ça va, Peppa ? Je suis triste. Ça t'a fait de la peine d'apprendre que Suzy allait déménager ? Oui ! Et si tu lui dessinais une jolie carte pour lui dire au revoir ? Bonne idée ! Je fais un dessin de moi et de Suzy avec plein de fleurs. Ta carte est vraiment ravissante, Peppa ! Est-ce que tu voudrais téléphoner à Suzy ? Oui, maman, j'aimerais bien. Allô ? Allô, Suzy, c'est moi. Je suis un peu triste. Moi aussi. Tu as toujours envie de venir jouer chez moi demain ? Oui, très envie. D'accord. À demain, alors. Le lendemain matin, Suzy Chip revient jouer chez Peppa. La dernière arrivée à la balançoire ! Tu vas beaucoup, beaucoup me manquer, Suzy. Toi aussi, tu vas me manquer, Peppa. Même les moments où tu fais ta chef avec moi, ça va me manquer. N'importe quoi, c'est toi qui fais tout le temps ta chef. Ah mais non, pas du tout. Si, tout le temps. En fait, on fait toutes les deux un peu notre chef. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est ainsi que les policiers disent bonjour. En quoi pouvons-nous vous être utiles ? Dilosaure ! Mon petit frère George a perdu son dinosaure en plastique. Ne t'en fais pas, mon petit. Je suis sûre que tu finiras par le retrouver. Tout ce que tu as à faire, c'est de garder les yeux et les oreilles grands ouverts. Euh, en fait, nous espérions qu'une personne aurait retrouvé le jouet de George avant d'avoir la gentillesse de l'apporter ici au poste de police. Je comprends. Nous allons poser quelques questions à George comme c'est l'usage. S'il te plaît, peux-tu nous faire une description de ton dinosaure avec tes propres mots ? Prends tout ton temps. Décris-le-nous avec le plus de détails possibles. Dilosaure ! Dilosaure ! Excellente description ! Hum, nous devons avoir des dinosaures perdus dans la pièce d'à côté. Suivez-moi. Waouh ! C'est incroyable tous les objets que vous avez. Vous ne pouvez pas imaginer toutes les choses que les gens peuvent perdre. Des parapluies. Des sacs à main. Des trésors de pirates ? Waouh ! Eh oui ! Les pirates oublient toujours à quel endroit ils ont enterré leur trésor. Les gens déterrent le trésor et quand ils ne trouvent pas le pirate qui en est propriétaire... Ils apportent leur trésor au poste de police. Le plus surprenant, c'est qu'il n'y a encore jamais eu un seul pirate qui soit venu nous voir pour réclamer son trésor. Cette bétonnière a été trouvée dans un train. C'est sûrement un voyageur qui l'a oublié. Et cette banane a été trouvée dans un magasin de chaussures. Comment est-elle arrivée là ? Nous ne le saurons jamais. Excuse-moi, mon petit bonhomme. J'ai oublié ce que tu avais perdu. Dilosaure. Oh oui ! Et voilà, une boîte remplie de dinosaures en plastique. Ce ne serait pas un stégosaure par hasard ? Non ! Alors c'est peut-être ce triceratops ? Non ! Et ce brontosaure bleu ? Non ! Malheureusement, ce sont les seuls dinosaures que nous ayons. Oh ! Ne t'inquiète pas, Georges. Je suis sûre que tu finiras par le retrouver. Tout ce que tu as à faire, c'est de garder les yeux et les oreilles grands ouverts. Vous pouvez nous en donner, s'il vous plaît ? S'il vous plaît ! Bon, bon, c'est d'accord. Mais à condition que vous me fassiez la promesse de les manipuler avec beaucoup, beaucoup de précaution. Prenez, Mme Gazelle ! Parfait ! Alors maintenant, je vais pouvoir ouvrir le placard à paillettes. Mme Gazelle prend soin de ranger les paillettes dans un coffre-fort. N'oubliez pas, les enfants, que vous m'avez promis d'utiliser ces paillettes avec beaucoup de précaution. Comme il est l'heure de rentrer, les parents sont venus chercher leurs enfants. Ah ! Des paillettes ! Ah ! De panique ! Gardez votre calme. Nous avons eu une fuite de paillettes, mais le problème est résolu maintenant. Aujourd'hui, j'ai demandé aux enfants de fabriquer des masques. Je suis venu pour ramener Peppa et Georges à la maison. Mais où sont-ils ? Je ne les vois nulle part. Je suis un joli petit papillon. Vol, 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 vol ! Excusez-moi, Mademoiselle papillon. Je suis à la recherche de deux petits cochons. Vous ne les auriez pas vus par hasard. Papa ! Je t'ai bien nus. C'est moi ! Peppa ! Quelle surprise ! Et Georges, où peut-il bien naître ? Ah ! Georges, c'est toi ! Ça alors ! J'ai cru que tu étais un dinosaure. Madame Gazelle, je ne retrouve ni Rebecca ni Richard. Ça ne vous gêne pas si je ramène ces deux carottes chez moi à la place ? Enfin, maman, on est sous ton nez. Oh ! Rebecca ! Richard ! Allez, Pedro, c'est l'heure de rentrer. Je ne suis pas, Pedro. Je suis Super Pony. Oh ! Et Super Pony veut-il rentrer chez lui ? À moins qu'il ne préfère passer la nuit ici à l'école. Il veut rentrer à la maison avec toi, maman. C'est une bonne idée d'avoir fabriqué des masques avec les enfants aujourd'hui, n'est-ce pas ? Et vous, qui êtes-vous ? C'est moi, voyons. Madame Gazelle. Madame Gazelle adore les masques. Tout le monde adore les masques. D'accord, Georges. Essayons d'attraper un dinosaure. Par ici, Georges. Non. Non. Par là. Recule. Avance. Descends. Ouais. On a attrapé le dinosaure. Le dinosaure en peluche est trop lourd pour la pince. Oh ! Recommencer. Oh non ! Ce n'est pas un Monsieur Patate qu'on veut. La peluche de Monsieur Patate n'est ni trop lourde, ni trop légère pour la pince. Vous en avez de la chance. Gardez-la, c'est un cadeau. Et j'ai un autre cadeau pour vous. C'est avec plaisir que je vous offre ces badges de Chantillande. Vous pouvez conduire n'importe quel engin de chantier, maintenant. Ouais ! Je vous remercie d'être venu visiter Chantillande, où tous vos rêves de chantier deviennent réalité. Au revoir. Au revoir. C'est vraiment super, Chantillande, parce qu'on apprend à conduire... Stop ! Voici Monsieur Boulle. Que se passe-t-il, Monsieur Boulle ? Nous sommes en train de construire un mur en travers de la route. Pêleuse ! Pêleuse ! Monsieur Boulle, est-ce qu'on peut conduire votre pelteuse ? Oh, je regrette, Peppa, mais les enfants n'en ont pas l'autorisation. Mais on revient de Chantillande et on nous a donné des badges. Oh ! Alors, pas de problème. Montez à bord ! C'est moi qui vais conduire la pelteuse et c'est vous qui allez faire tout le travail en appuyant sur les boutons. Allez-y, les enfants. Appuyez sur le bouton. Lequel ? Le rouge ? Non, non ! Le bouton vert ! La pelteuse a démoli le nouveau mur. Excusez-moi, Monsieur Boulle. On commence par construire et ensuite on détruit. C'est comme ça qu'on s'amuse avec les pelteuses. Peppa et Georges adorent les pelteuses. Tout le monde adore les pelteuses. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Regarde, si cet éléphant a l'air un peu triste, c'est simplement parce qu'il a besoin d'être plus rembourré. Merci, Mademoiselle Rabbit, mais mon nounours préfère rester comme ça. Et Monsieur Dinosaure a-t-il envie de se faire... Grrrr ! Je vois. Et si on habillait ton nounours, Peppa, avec ce costume de marin, par exemple ? C'est pas un garçon, c'est une fille. Les filles peuvent aussi travailler dans la marine. Oui, mais elle n'a pas du tout envie d'être marin. Alors, pourquoi pas pilote d'avion ? Non. Scafandrier ? Non plus. Une robe de princesse, alors ? C'est gentil, Mademoiselle Rabbit, mais je crois que mon nounours préfère ne pas porter de vêtements. Et si on la mettait à Monsieur Dinosaure ? Non ! Comme vous voudrez. On pourrait peut-être lui changer les yeux. Vous savez ce qu'on dit. Les yeux sont les miroirs de l'âme. C'est quoi une âme ? Euh, c'est difficile à expliquer. Regardez tout ce que j'ai. Des yeux verts, des yeux bleus et même des yeux globuleux. Avec des yeux pareils, son âme risque de nous apparaître déformée. Merci, Mademoiselle Rabbit, mais les yeux de mon nounours sont très bien comme ça. Et Monsieur Dinosaure, il ne voudrait pas avoir une nouvelle perte ? Non ! Très bien. Alors, il y a quelque chose qui lui fera sûrement plaisir. C'est une nouvelle voix. Elle provient d'une petite boîte en plastique qui est placée dans le corps de la peluche. Bonjour, je t'aime beaucoup. Ce n'est pas comme ça que parle mon nounours. Je suis super content. J'ai envie de jouer. Ça ne lui ressemble pas. Tu es ma meilleure amie. Mais ça, c'est la voix de mon pingouin. Tu es ma meilleure amie. Suzy. Et toi, Monsieur Dinosaure, veux-tu changer de voix ? Grrrrrrrr ! C'est une bête question, n'est-ce pas ? Il y a une dernière chose que je peux faire pour ton nounours, c'est lui donner un bain. Merci, Mademoiselle Rabbit, mais il n'en a pas besoin. Eh bien voilà, j'ai terminé. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Le nounours et Monsieur Dinosaure sont tous les deux en pleine forme. Ça fait plaisir à entendre. Voulez-vous payer en espèces ou par carte bancaire ? Nounours, tu n'as pas besoin de changer parce que je t'aime comme tu es et je t'aimerai toujours